Donc, Hortobiz, tu nous rejoins ? Tu viens de nous voir ? Viens, Hortobiz, regarde, viens. Allez, viens. Regarde-la, viens. Regarde-la. Alors, Hortobiz a deux ans. Il a deux ans. Voilà, c'est un labrador. Absolument. On a d'abord présenté le chien, donc maintenant, je vais vous présenter. C'est bien, parce que finalement... C'est dans l'ordre des choses aujourd'hui. Bien sûr. Donc, vous, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous êtes conseiller technique à la mairie de Paris. Oui. Et donc, Hortobiz, vous ne le quittez jamais. Il est tout le temps avec vous. Pour ainsi dire jamais, c'est-à-dire que je ne le quitte que lorsque je pars à l'étranger. Et donc, à ce moment-là, j'ai une doxiteur qui vient le garder à la maison pendant la durée de mon voyage. Mais sinon, je l'emmène partout où je vais, y compris à mon bureau. Y compris à votre bureau. Vous avez une dérogation spéciale ? Disons que j'ai la chance de travailler à l'hôtel de ville à Paris et d'avoir un patron qui aime les animaux et qui comprend que les gens ont parfois des problèmes pour les laisser chez eux. Et donc, c'est une tolérance puisque d'un point de vue juridique, normalement, dans les lieux publics, on n'a pas le droit d'avoir les animaux. Donc, ils tolèrent que les gens qui ont des difficultés à laisser leur chien chez eux puissent les amener au bureau. Est-ce qu'Eurtevis, ça a été un coup de foudre quand vous l'avez vu bébé ? On ne peut pas dire que ça a été un coup de foudre. Enfin, moi, j'ai toujours vécu avec des chiens chez mes parents. Lorsque j'en suis partie il y a une dizaine d'années, je n'ai plus eu de chien, mais j'ai tout de suite repris les chats. Et puis, il y a deux ans, à l'époque, je vivais avec quelqu'un et je pensais que lui souhaite avoir un chien, moi également. Donc, nous nous sommes précipités chez un éleveur de labrador pour choisir un chien. Et en fait, c'est lui qui l'a choisi puisque, a priori, bien que je n'aime pas tellement la formule, c'est une sorte de cadeau pour son anniversaire. Donc, finalement, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Tout le temps, il avait 15 jours. Un labrador de 15 jours, c'est grand comme ça, ça fait 20 cm, ça a les yeux fermés. Donc, vous le choisissez un petit peu au hasard. Puis, on s'est séparé trois mois après, ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai gardé le chien. Ah, mais pas à cause du chien. Alors, je ne dirais pas à cause du chien, mais je pense que ça a été quand même un catalyseur parce que, décidément. Décidément. Est-ce que c'est vous aussi ? Vous n'avez pas mis sur le palier. Absolument pas. Non, je ne l'ai pas mis sur le palier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, là, c'était le contraire parce que c'est lui qui a choisi de partir. Mais je crois que c'est un catalyseur parce que l'arrivée d'un chiot comme ça dans une vie, ça vous capte complètement. C'est-à-dire qu'un chiot, ça a besoin d'énormément de soins. Bon, ce n'est pas propre quand c'est tout petit, donc on s'en occupe à longueur de journée. Puis pour moi, l'intérêt d'avoir un animal, c'est de l'éveiller au monde et à la vie. Donc, c'est passer du temps avec lui pour lui faire goûter la pêche, l'abricot, enfin, vraiment lui montrer ce que c'est qu'un cheval, etc. Nager avec lui. Donc, évidemment, ça a pris beaucoup de mon temps. Et j'ai bien senti que c'était quand même assez difficile à concilier avec une vie de couple. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble. Ça faisait 4 ans, tout de même. Ah oui ! Alors, je pense que ce n'est nullement la raison principale, mais je pense que ça met en exergue, si vous voulez, des tendances profondes des êtres humains. Et là, tout a explosé. Absolument. C'est étrange, lorsque vous en parlez, vous en parlez aussi un peu comme la venue d'un enfant qui perturberait le couple, ses habitudes. Oui, de ce point de vue-là, du point de vue organisationnel, je pense qu'on peut faire un parallèle. Ce n'est plus se concentrer sur une seule personne, mais c'est partager l'affection qu'on peut avoir, même si elle n'est pas de même nature. Est-ce qu'en poussant un peu loin, il y a eu jalousie de la part de votre amie ? Oh, jalousie, je ne sais pas si on peut qualifier comme ça. En tout cas, peut-être un sentiment de désintérêt. Est-ce qu'il était réel de votre part ? Réel. Je passais quand même énormément de mon temps avec ce chien. Parce que j'ai un chiot au labrador, on les voit à la télé, ils sont beaux, ils ont un petit nauteur du cou, on a l'impression que c'est facile comme tout, c'est l'enfer. Il faut se dire que pendant 6 mois, on ne dort plus, on ne vit plus. Moi, j'étais à 3h du matin, j'étais dehors en plein hiver en sortant de ma couette pour le sortir. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup rire comme ça, mais ça demande une organisation titanesque. On comprend qu'il est un peu craqué. On comprend, on peut comprendre qu'il est un peu craqué. Je pense que les animaux, il faut les vouloir. Et donc, le cadeau que vous lui aviez fait pour son anniversaire, finalement, il vous l'a laissé, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. De toute façon, je pense que je n'aurais pas eu l'idée de le lui laisser moi, puisque je sentais bien qu'il n'était pas lui suffisamment disponible pour s'en occuper. En quelque sorte, je me suis fait un cadeau à moi-même. Alors là, on est assez enjoué, on rit et tout, mais j'imagine que lorsque votre ami est parti, vous deviez quand même être triste. Oui, sans doute. Je ne vous oblige pas à le dire. J'ai fait un soulagement. Absolument pas. Non, c'est vrai que c'est toujours une épreuve, une séparation, quel que soit celui qui décide de partir. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez cette même relation avec Heurtebise ou Heurtebise, parce qu'il y a eu absence, parce qu'il y a eu peut-être manque, a comblé justement tout ça et la relation a grandi parce qu'il y avait aussi cette absence ? Je pense que la relation a évolué parce que lui-même a évolué. Un chiot de trois mois, vous n'avez pas le même rapport avec lui qu'un chien adulte de deux ans, mais elle était déjà aussi profonde, si je puis dire. C'était déjà un intérêt réciproque et une affection réciproque. Et je ne crois pas du tout, je ne crois pas qu'il ait comblé un manque parce que, bon, moi, je ne souhaite pas cohabiter avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que je vive complètement seule. Et donc Heurtebise est associée à ma vie d'une certaine manière, donc il ne remplace pas quelqu'un. Je crois qu'il est autre chose, il est une autre relation entre être humain et animal. Préférer cohabiter avec un chien plutôt qu'avec un homme. Absolument, bien sûr. Déjà parce que c'est beaucoup plus indépendant comme cohabitation, c'est-à-dire que lui, il vit plus ou moins sa vie, voilà, et puis moi également. Tandis que ça crée beaucoup d'obligations, la cohabitation de deux êtres humains, qui n'apparaît pas du tout avec un animal. C'est plus facile, à mon avis, de vivre avec un chien que de vivre avec un homme. Est-ce que d'autres peuvent venir dans cette relation maintenant, s'inscrire ? Ah oui, des êtres humains, bien sûr, oui. Exclusives, en ce sens que j'ai quand même un chat aussi à la maison, il n'est pas que lui. Ah non, il n'est absolument pas jaloux. Il est toujours content de voir quelqu'un. Pour lui, c'est la joie. Dès qu'il y a quelqu'un, on va pouvoir jouer, on va pouvoir courir, voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. Et alors à quel moment il n'est pas avec vous ? Est-ce qu'il y a certains moments où vous le laissez un peu à l'isolement, entre guillemets ? À l'isolement, oui, pauvre. Il y a des moments, oui, le soir, par exemple, moi je vais beaucoup au théâtre, au cinéma, etc. Donc là, je ne peux pas l'emmener. Et maintenant, il peut rester 4-5 heures tout seul. Puis sinon, j'ai trouvé quelqu'un de très bien qui le garde quand je ne suis pas là, qui vient chez moi, qui vit chez moi quand je ne suis pas là. Vous vivez en appartement ? Absolument. C'est quand même un assez grand appartement. Et puis, on court quand même une heure tous les jours ensemble. Et puis tous les week-ends, on court au moins 4 heures par jour ensemble. La nuit ? Ah ben la nuit, il dort avec moi. Avec vous ? Absolument. Il a pris l'habitude, je ne sais pas si vous avez vu la belle et le clochard, mais c'est ça. C'est-à-dire que quand ils sont tout petits, on essaie de les faire dormir dans la cuisine. Puis c'est l'enfer pour tout le monde. Et en appartement, on se dit que les voisins vont quand même trouver que c'est moyennement agréable. Donc on le laisse petit comme ça sur la couette. Et puis on le retrouve un an plus tard comme ça sur la couette. Oui, il est à vos pieds. Non, il n'est pas à vos pieds, à mes pieds, parce que comme c'est un grand chien, il s'allonge comme un être humain. Non. Il est quelque chose sur le lit. Enfin bon, il est une nuit paisible. Et de temps en temps, vous n'êtes pas étonnée. Non, parce que c'est une habitude qu'on prend facilement. À la limite, quand je pars à l'étranger, et que je pars seule pour un voyage professionnel par exemple, des fois, la nuit, je me rends compte que je le cherche. Attention, il a vraiment pris la place. Pas du tout. C'est symbolique fort. Absolument, non, pas du tout symbolique fort. Parce que quand il y a quelqu'un dans mon nid, il va faire un petit tour, il se promène, après il revient avec nous, il n'y a pas de problème. Il n'a pas d'agressivité. Il dort, il met son lit, il pousse, il se fait sa place, il s'installe. Ah oui, donc il est toujours là qu'il y ait quelqu'un avec vous ? Oui, il ne fallait pas toujours là, il n'exagère en rien. Mais enfin, il arrive qu'il y ait quelqu'un avec moi et qu'Eurtebise trouve sa place. Parce qu'il fait froid et que finalement, la couette, c'est plus sympa que la moquette. Et est-ce qu'il arrive que, justement, ces personnes ou cette personne ne puissent pas supporter la présence du chien ? Non, ça n'arrive pas. Parce que moi, les gens qui n'aiment pas les chiens ou qui n'aiment pas les enfants, ce sont des gens qui ne m'intéressent pas. Donc, je ne les mettrai pas dans mon lit. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai voulu les laisser. Oui, je pense que dans toute relation, c'est vrai pour l'animal comme pour l'être humain, il faut une vraie connivence. Bon, si on n'a pas cette connivence là au départ, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Est-ce que vous avez le sentiment de temps en temps d'impressionner les autres avec ce gros chien ? Oui, je pense parce qu'Eurtebise est un chien charmant. Bon, les gens déjà ont souvent peur des gros chiens noirs. J'ai pu constater qu'il y avait une espèce de peur. Et puis, de surcroît, Eurtebise est un chien absolument délicieux, si ce n'est qu'il a décidé qu'il était le chef de meute et que tout chien à moins de 200 mètres était intolérable. Donc, dès qu'il constate qu'il y a un chien qui se présente à l'horizon, il a une crête sur le dos. Ah bon, il a l'air sympathique comme ça. Il est sympathique, mais c'est ce qu'on appelle un mâle dominant. Donc, il faut vivre avec. C'est ce que les vétérinaires appellent un mâle dominant, c'est-à-dire un chef de meute s'il vivait en meute. Mais il n'y a pas de meute. Donc, il se rattrape sur les chiens qui passent avec lui. Donc, je le tiens en laisse. Je cours avec lui en laisse. Est-ce que vous croyez que l'on recherche dans l'animal ce que l'on n'a pas ou au contraire tout ce que l'on aime ? Quand vous parlez de lui en disant c'est un mâle dominant, par exemple. Quel type d'homme vous aimez ? Absolument pas les mâles dominants. Non, ça on ne peut pas dire. Ceux que vous dominez. On se sent que vous êtes une femme de tête. Oui, mais j'aime les hommes de tête. Forcément. Mais ce n'est pas forcément une situation de domination. Moi, je trouve que la séduction est d'abord intellectuelle. Enfin, pour ce qui me concerne. C'est personnel pour chacun. C'est d'abord une séduction intellectuelle. Ce n'est pas forcément un rapport de force. Alors, qu'est-ce que je trouve chez lui ? Je trouve beaucoup de choses que j'aime. J'aime sa bonne humeur, sa constance. Parce que ça, c'est une constance qui est propre à l'animal qu'on ne trouve pas chez l'être humain. Et puis, sa disponibilité. Parce qu'Orthobis est toujours prêt à aller courir, à jouer, etc. Puis, ce qui est formidable, c'est qu'un labrador, vous ouvrez un oeil le matin, c'est la fête parce qu'il est heureux de vous voir. Je ne crois pas que chez l'être humain, une constance pareille puisse être démontrée. Vous êtes pessimiste. Ah non, mais l'être humain est toujours plein de soucis, de stress, etc. Orthobis, c'est le labrador épanoui qui est toujours heureux. Ici, il a fait la fête à tout le monde. Ce n'est pas une relation de la nature. Ça ne se met pas sur le même plan. Alors, qu'est-ce que ça vous amène en plus ? Voilà, justement. Mais je ne peux pas vous dire. Quelle est cette chose magique que ça vous apporte en plus ? Peut-être, je ne sais pas, une proximité, mais c'est une relation d'une autre nature que la relation humaine. C'est très difficile à définir. Est-ce que dans le même temps, vous vous sentez protégée ? Pas du tout, parce qu'Orthobis n'a jamais été éduquée. C'est ce que vous voulez dire, la défense du chien. Oui, tout à fait, parce qu'il est costaud. Oui, mais enfin bon, je suis assez pessimiste quand il a ses talents de gardien et d'attaque. Il n'a jamais d'abord été éduqué pour ça, parce que pour moi, le chien n'est pas un outil, c'est un animal de compagnie. Ce n'est pas du tout ce que je recherche chez le chien. Je n'ai plus tendance à le protéger, moi, qu'à attendre de lui qu'il me protège. Donc j'ai plus peur pour lui, c'est pour moi. C'est quoi ? C'est une relation d'interdépendance, là, qui se crée ? Forcément, mais de toute façon, on est responsable. Le propre de l'homme, c'est d'être responsable des animaux. Sinon, je ne vois pas qu'on se sert sur Terre. Donc on est responsable complètement des animaux qu'on apprivoise. Il y a un lien qui est indéfectible. Je crois qu'on est vraiment responsable complètement. Donc c'est normal. Ça ne me paraît pas choquant. Est-ce qu'il vous semble que vous avez beaucoup investi sur Ortebise ? Trop investi ? Ou vous vous dites, finalement, c'est une relation tout à fait normale que j'ai avec un animal ? Je crois qu'elle est normale par rapport à moi, ce qui ne veut rien dire. Et puis, je pense que trop investi, non. Je crois que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Ce qui n'est pas forcément le mieux. Mais je crois que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire pour le rendre heureux. Parce qu'il y a quand même cette finalité. Si demain, il lui arrive un pépin ? Ce sera catastrophique, monstrueux. Je serai épouvantablement triste. Parce que c'est une part importante de ma vie, c'est certain. De toute façon, je me prépare à cette idée. Puisque de toute façon, théoriquement, je le souhaite notamment pour lui. Sa vie est plus courte que la mienne. Mais ce sera surmontable. Je crois qu'on peut tout surmonter. Moi, je pense que c'est une affaire, on le disait tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, le caractère, ça se travaille et ça se forge. Et que quand on arrête de s'apitoyer sur son sort, on arrive à surmonter les situations les plus difficiles. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.